Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Écoutez-moi, on est là pour s'occuper des orphelins. C'est important qu'ils aient moins de 5 ans. J'ai d'abord entendu parler du récit médiatique. C'est forcément qu'il y a un mois comme ça. Et je me dis à ce moment-là, je me dis, quel objet de cinéma ? Quelle histoire ? Il y a un du romanesque. Et surtout, c'est juste avant de terminer l'écriture d'Apère de la raison. Et je me dis, il y a une opportunité de prolonger cette idée, de travailler sur des personnages qui sont animés par des bonnes intentions et qui vont vers l'enfer. Et c'est aussi une manière, pour moi, de travailler sur cette déconstruction du héros hollywoodien. C'est-à-dire de partir avec un type dont on se dit qu'il va sauver le monde et puis de montrer ce que ça engendre. Et au fond, que ces gens sont animés par quelque chose qui leur fait perdre, ces personnages sont animés par quelque chose qui leur fait perdre le sens de l'altérité, ils ne voient pas l'autre. S'ils nous les confient, c'est à 100%. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils ne les reverront jamais de leur vie. Et Françoise, t'es obligée de filmer, là ? Il y a un problème ? Les cinéastes, par exemple, qui m'ont donné envie de faire du cinéma, Piala, Cassavetes... Maintenant, il y a quelqu'un que j'aime de plus en plus, c'est Sidney Lumet. C'est des auteurs qui n'ont jamais capitulé sur des questions complexes, qui ont toujours été fascinés par les acteurs, et qui ont toujours essayé... Ce n'est pas des auteurs qui ont essayé de faire du cinéma populaire, c'est des auteurs qui ont essayé de rendre accessible de la complexité à travers l'incarnation par des acteurs et des personnages fascinants. Et Serpico, ou Douze hommes en colère, ou Une vie de chien... Quand je vois Pacino chez Lumet, quand je vois les questions que ces films posent, la question des limites de la loi, et quand je vois la manière dont ces films ont été des grands films aimés par le public, je n'ai pas envie de dire populaire, mais aimés par le public, en tout cas, appréciés, compris. On est en ONG, les gars, je vous rappelle. Il y a 300 parents qui ont payé 2200 euros, ce qui est dans trois semaines à Bordeaux. Ça, ils ont toujours été hyper clairs avec les parents, ils savent très bien qu'il y a un risque. Je vais l'avoir, cette pièce, tu ne vas pas l'avoir. Mais oui, je vais l'avoir, la pièce. C'est juste, tu n'es pas sur le tarmac d'un lit, là ? Moi, je n'ai pas le choix, j'ai un mois devant moi. Je fais quoi, moi, si je ne peux pas les ramener, ces gamins ? Je fais quoi ? Quand on travaille avec un personnage narcissique qui, évidemment, ne se remet pas en question, qui part avec une idée, qui va au bout de cette idée, quitte à aller contre le mur, mais... Du coup, pour faire avancer le récit, il faut que ça soit ce qui tourne autour de lui. C'est-à-dire, c'est ce qu'il engendre qui a à écrire. Je savais qu'il fallait un leader charismatique. C'est le propre des gens qui emportent sur des aventures comme ça. Donc, Vincent, qui a toujours joué le défenseur de la veuve et l'orphelin, qui est le type moral par excellence, de lui faire jouer un type ambigui comme ça, je ne le remercierai jamais assez d'avoir accepté de prendre ce risque-là. Il y a une communauté de Tchadiens au Maroc avec qui on a travaillé, qui est évidemment ravie de faire le film parce qu'à la lecture du scénario, on leur a donné très vite, ils étaient heureux de voir qu'on faisait un film qui dévoile, qui dit combien il y a eu mensonge. parce que médiatiquement, ça, ça a été peu dit et qui décrit bien le mensonge. Ici, il s'agissait de faire voir cette histoire sous l'angle des Africains, par exemple. On descend de l'avion avec les Blancs et en fait, on découvre l'histoire comme si on était des Africains qui voient débarquer des humanitaires qui nous annoncent qu'ils vont installer un camp pour une quinzaine d'années et puis d'un coup, on découvre qu'en fait, peut-être qu'ils vont rester plus... Enfin, qu'ils sont prêts à donner de l'argent, qu'ils nous demandent de ne pas venir rechercher les enfants et que s'ils les prennent, c'est pour toujours. Et puis tout d'un coup, comme on a mis nos orphelins... Enfin, pas nos enfants qui ne sont pas orphelins dans son droit pour qu'ils soient en protégé, on va aller rechercher. On se rend compte que ça commence à les flipper, les Blancs, parce que... Mais alors pourquoi ? Il faut avoir oublié l'enfant qu'on a été pour pouvoir arracher un enfant à son pays comme ça, l'acheter à 2 000 euros et commanditer une opération transgressive de ce type-là. Il y a quelque chose qui va plus loin que la famille parce qu'ils se donnent les droits au nom de leur savoir, au nom de leurs idées, ils se donnent le droit des gens qui savent mieux pour les autres ce qui est bon pour eux. Et donc ils savent mieux pour les Africains, ce qui est bon pour les orphelins africains, et ils pensent que c'est mieux de les ramener en France. D'autre part, il y a une désaffection du politique aujourd'hui, une difficulté à s'investir dans le politique, qui est quand même la manière de parler, de questionner la chose publique, qui fait que je pense que les initiatives privées du type de l'Arche de Zoé, c'est-à-dire que le caritatif va l'emporter de plus en plus. Et quand je vois des politiciens aujourd'hui qui applaudissent le caritatif, quelle défaite, quoi ! Et donc, en ça, l'affaire de l'Arche de Zoé me semblait une source d'inspiration presque mythique, quoi. Il y avait à écrire le récit, à amener ça au cinéma. Je n'avais pas le droit d'être larmoyant sur ce sujet-là, je pense. Parce que, par exemple, faire pleurer avec les petits Africains, c'est les traiter comme des objets, quoi. Je n'avais pas envie. Donc c'est le groupe d'enfants que j'ai filmé. Sauf un, Ismaël, qui ne part pas, mais qui montre son refus. Donc il n'y avait pas à pitoyer avec leur pauvreté, avec leur misère, avec leur... C'est pas ça le sujet. J'ai loué un Boeing 737 et c'est un 737 qui va atterrir ici. Voilà, je vous le dis, moi. Oui, mais c'est moi qui te paye ! T'es vulgaire, tu me fais on ! Mais toi aussi, tu me fais on ! J'ai des bacs chiches 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 ! Ta gueule ! Tu m'entends ? Non, non, ce qu'ils veulent, c'est créer un incident diplomatique. La France ne pourra pas renvoyer comme ça à 300 gamins réfugiés de guerre. Ce n'est pas tout. C'est parti, ça s'est passé. Daí, c'est parti. steady, c'est parti. Il s'est passé un accident de la débraine. Tu ne peux pas encore une dell'action. Je ne peux pas renvoyer comme ça. Mais ça que je veux pas renvoyer ? Je vous dis, moi, quand vous allez pouvoir renvoyer ça. Sous-titrage FR ?